La psatirelle veloutée ou lacrimère veloutée, le chapeau peut faire de 2 à 10 cm. Pour ma part, je n'en ai pas rencontré qu'il ait passé les 5-6 cm. Ce chapeau est fibrilleux, velouté à méchuleux, on dirait qu'il porte des mèches de cheveux, c'est très caractéristique mais il faut se rapprocher vraiment prêt pour les percevoir. Au premier abord on ne le voit pas, comme ici avec le zoom on le voit très bien. Il est branrou, eau crassé, roussâtre, à eau crassée et avec l'âge les sujets blanchissent, ils blanchissent quelque peu pour devenir de couleur crème, bien plus claire ou en fonction de leur exposition aussi. Ce champignon pousse sur la terre nue, sur les pelouses dans les champs, les friches, les chemins forestiers et comme pour tous les champignons il faut faire attention de ne pas les cueillir au bord des routes ou par exemple sur des pelouses qui ont été enrichies avec des produits chimiques. chimiques. Les lames sont adenées, grises puis bruns noires à cause des spores qui sont noirs. Le pied en haut porte de la cortine, c'est un reste de voile primitif qui laisse des traces noirâtres, on le voit ici, sur le haut du pied. Les lames exutent des petites gouttelettes, caractère de détermination pour cette espèce, et le voile noir, on voit les traces de voile noir à droite sur le pied. Le reste de cortine noircie par les spores. La chair est beige à marron, elle ne change pas de couleur à la coupe, le pied est plutôt creux. C'est un champignon qui est comestible, mais de faible consistance, c'est un comestible correct. Ici on voit un chapeau qui a noirci, alors c'est parce qu'il a poussé sous un autre champignon. champignon qui a relâché ses spores dessus, ses spores noirs, sa sporée. C'est un critère d'identification la sporée des champignons. Voilà, ici là, c'est très significatif sur ce spécimen. Voilà les amis, pour cette détermination. Je vous souhaite de bonnes balades, de belles cueillettes, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle identification de champignons ou autre. On verra selon les rencontres. Allez, à très bientôt.